Un troisième mandat pour moi ça amène des tensions quoi. Si vraiment les autres peuvent suivre l'exemple là c'est bon. Un troisième mandat c'est un mandat de trop. D'abord il faut commencer par l'échangement de la constitution jusqu'à en arriver là. C'est compliqué et ça amène souvent des tensions dans le pays. Donc si les autres présidents peuvent le suivre effectivement pour faire comme lui. C'est un bon exemple. Malheureusement on constate que les pays africains, dans les pays africains, ils ne respectent pas les décisions. Ils n'aiment pas quitter le pouvoir. Alors c'est dangereux. C'est dangereux et ça impacte énormément la démocratie. Sur le plan du développement, ça freine le développement parce qu'il y en a les soulevements populaires. Il peut y avoir des conflits, des guerres, des guerres civils j'allais dire. Donc ce qui peut freiner le développement économique. Et sur le plan démocratique aussi, ça va freiner. C'est pas bon. C'est pas ce qu'on souhaite. Les présidents africains devraient aller à l'école de Macky Sall parce qu'au moins lui, malgré la pression de sa population, au moins il n'a pas briguer le troisième mandat. Il peut résister. Malgré tout, il peut résister. Mais ce qu'il n'a pas fait. Donc on le remercie énormément. Donc il faudrait qu'ils changent leur politique, leur manière de faire. Qu'ils pensent à respecter la constitution. Si c'est deux mandats, ils font les deux mandats, ils quittent. Si c'est trois, si c'est limité, ils font ça. Donc au Bénin, en Afrique, je crois que plusieurs pays, c'est deux mandats. On n'oublie pas le troisième mandat. Donc il faudrait qu'ils respectent. L'intervention du président Macky Sall était vraiment attendue. On a écouté avec beaucoup de plaisir son discours où il a renoncé à un troisième mandat. C'est salutaire. C'est une décision sage de sa part. Mais s'il fallait attendre et aller jusqu'à l'extrême, je ne crois pas. Toutefois, il a fait honneur à la démocratie sénégalaise. Il a fait honneur à l'Afrique. Mais ce que je dois surtout dire, il faudrait que nous puissions tirer le sang de ce qui s'est passé. Nous ne devons pas du tout imiter les autres dans leur barbarie. L'Afrique a une culture. L'Afrique a une civilisation. Et notre culture, c'est la paix. Tout se discute sous l'arbre appalable. Macky Sall a pris une bonne décision, mais ce n'est pas encore terminé puisque les tensions existent encore, subsistent encore dans le pays. Et il faudrait que le flou autour de la condamnation de Ousmane Songo soit clair. C'est regrettable pour l'Afrique et aussi ces présidents-là. Donc, s'il est prévu dans la Constitution qu'il faut deux mandats et qu'on est à la fin de sa mandature, je crois qu'on ne pouvait plus soulever des polémiques. Est-ce que vous voyez ? Et donc, tant de sang a coulé. Il y a eu beaucoup de victimes. Et ceux-là maintenant, qui pourra réveiller leur âme ? Qui était à la base de ce qui est arrivé ? Si c'est dans des pays sérieux. Donc, je crois que malgré cette déclaration-là, ils devraient aussi en répondre. Faire la déclaration pour refuser un troisième mandat. Dans le contexte actuel au Sénégal, c'est quand même bien. C'est bien du Sapa de pouvoir enfin se prononcer. Mais on va dire que c'est venu un peu tard. Il fallait se prononcer déjà au début des manifestations pour que cette situation soit clarifiée une fois pour le bon. Il y a une confusion sociale qui s'est installée. Il y a eu des manifestations. Il y a eu des morts. Il y a eu du vandalisme. Il y a eu des édifices. Même l'université de Dakar a été détruite. Tout ça, c'est quand même déplorable. Nous allons inviter les jeunes. Pas seulement ceux qui se sont mis devant pour faire tout ça. Les décès, tous ceux qui sont en prison aujourd'hui. La grande majorité, c'est la jeunesse. Nous allons demander aux jeunes de savoir faire les analyses et de ne pas suivre systématiquement les discours politiques. Depuis quelques jours qu'a démarré cette campagne de distribution, de moustiques imprégnés de nombreux habitants de la commune de Misreté et autres, se plaignent pour le nombre de moustiques distribués en fonction de la taille des ménages. Il y a un grand nombre de populations qui viennent se prendre à cause de la distribution et contenu du nombre distribué à certains. Donc, il y a des gens qui disent qu'ils sont au nombre de 10 ou bien 8 et c'est seulement 3 moustiques qu'on les distribue. Il y a plein de personnes qui se plaignent à cause de la distribution. Bon, moi je vois que la population s'est décroyée déjà parce que les gens ne souhaitent pas venir ici faire la quai pour prendre une moustiquaire ou bien deux moustiquaires. Donc, il y a des gens qui sont encore à la maison qui ont la coupon, qui ont le coupon, mais qui ne veulent pas venir ici pour faire les rangs, pour dire qu'ils veulent prendre un thé ou bien une moustiquaire. Donc, ils se sont décroyés déjà. À Oncroix, les agents distributeurs de la commune, cet état de choses se justifie par la digitalisation du système de distribution des moustiquaires. L'application qu'on avait donnée au smartphone ne nous permet pas d'identifier si c'est 5 personnes qui habitent dedans. Ça ne nous permet pas à nos agents de les distinguer. C'est le smartphone qui présente le nombre de moustiquaires que ce dernier va prendre. Normalement, 8 personnes, c'est 4. Mais par rapport à ce qu'ils ont donné à le smartphone et le smartphone présentant, c'est 3 que ça présente. Si c'est 6 personnes, ça nous donne 2. Et nous, on n'a pas le choix. On est quitté dessus le coupon. La répartition est faite à partir des smartphones. Ce qui est gravé dans la mémoire de la population, c'est qu'entre temps, ce qu'on avait l'habitude de faire, c'était une moustiquaire pour 2 personnes. Mais avec les smartphones, on ne sait pas ce qui s'est passé. Et donc, quand vous êtes 3, vous prenez 1 moustiquaire. Quand vous êtes 6, vous prenez 2 moustiquaires. Et donc, certainement, c'est une répartition depuis le niveau national. Nous, on ne peut pas dire ce qui s'est passé exactement. Donc, c'est la taille des ménages. En tout cas, il faut dire que les gens ont déjà, comment dit-on, les ménages, ils ont déjà identifié les ménages et connaissent la taille des ménages. Et donc, nous, on ne peut pas faire de là à peu près. C'est ce que le smartphone nous donne, nous donne la main de données que nous pouvons donner. Et puis, on leur montre ça. Dès qu'on scanne, en scannant le coupon, et que le coupon nous met 2 là, on leur montre ça. C'est le nombre de moustiquaires que tu as doit apprendre ça. Tu as vu, un point tiré, on te donne le nombre de moustiquaires et c'est fini. Faut-il alors rappeler, la seconde phase de la campagne de distribution de moustiquaires imprégnés prend fin. Le jeudi prochain dans la zone. 4 organisations syndicales du ministère du Travail et de la Fonction publique sont en liste pour participer à cette première édition des élections professionnelles. Pendant deux semaines à compter de ce mardi 4 juillet à 0 heure, ces organisations iront sur le terrain pour se vendre auprès de leurs différents syndiqués positionnés sur un spécimen de bulletin unique. Ces 4 organisations syndicales du ministère se disent conscientes de cette phase importante dans le processus électoral. En vue de vivre des temps apaisés de campagne, la ministre du Travail et de la Fonction publique, Adhia Tomatis, a convié les responsables des organisations professionnelles sectorielles à faire preuve de responsabilité et surtout de culture de la paix. Le député du groupe parlementaire Les Démocrates souhaite avoir de garantie que des dispositions ont été prises pour l'amélioration des conditions de détention de l'ancien douanien de la faculté de droit de l'université d'Aboumé Kalavi, Joël Aïvo. En plus de cela, il souhaite que le gouvernement informe des dispositions prises pour la libération de l'universitaire, étant donné que son arrestation et sa détention sont politiques. De même que les dispositions prises pour punir des traitements inhumains et dégradants qu'il subit conformément à la Constitution, notamment en son article 19. Outre le cas du candidat recalé à l'élection présidentielle d'avril 2021, le député Michel Soudinou se préoccupe des conditions de détention dans les prisons au Bénin, de la gestion de l'effectif des prisonniers et des dispositions prises pour qu'on en finisse avec les détentions provisoires qui durent plusieurs années. Générique 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 En finale, l'AS Lagarde s'est imposé au tir au but 4-2 contre le CFS. Cette première édition du tournoi a permis aux acteurs du football de découvrir les jeunes joueurs béninois. Au thème de cette compétition, une dizaine de joueurs ont attiré l'attention des recruteurs de par leur talent et ont été retenus. Générique 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 ...